Musique L'actualité de Grenoble Ecole de Management en synthèse et en images est dans J'aime News et au sommaire de ce deuxième numéro Grenoble Ecole de Management lance son MOOC Management de la technologie et de l'innovation en janvier 2015, 45 enseignants-chercheurs venus de 3 pays du Maghreb en immersion pédagogique au sein de l'école, quelle est la place de Grenoble Ecole de Management dans la French Tech grenobloise, une association de l'école primée pour son professionnalisme et enfin gros plan sur NanoRider, un serious game qui a de l'avenir. Consolider les relations entre les universités et les entreprises dans les pays du Maghreb, c'est l'un des objectifs du projet Tempus Portfire lancé par l'Union Européenne et piloté par Grenoble Ecole de Management. Donc l'idée c'est quand même de faire en sorte que les enseignements qui existent soient consolidés, renforcés, revus. On forme beaucoup de jeunes dans les pays du Maghreb, mais ces jeunes à la sortie ne trouvent pas d'emploi. Donc il est essentiel que les formations soient centrées sur les besoins du monde du travail, sur les besoins des entreprises. C'est dans cette perspective que 45 enseignants-chercheurs venus d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc ont participé fin octobre 2014 à une semaine d'ateliers de perfectionnement pédagogique en innovation et entrepreneuriat au sein de Grenoble Ecole de Management. L'enjeu, développer des formations répondant aux besoins des entreprises via des supports de cours pédagogiques originaux, à l'image de ce Serious Game basé sur la stratégie. Ce qu'on veut surtout, c'est vous faire découvrir un moyen pédagogique que vous ne connaissez peut-être pas et que vous compreniez comment ça peut être utile à la fois pour capter l'attention des étudiants et pour faire rentrer un certain nombre de notions qui ne viennent pas en bourrage de grade académique. Qu'est-ce que je vais enseigner ? Quels sont les différents domaines, les grands chapitres qu'il faut que je maîtrise, d'une part, et puis d'autre part, comment je vais faire passer ça à mes étudiants ? Et comment je peux faire pour sortir du cours magistral ? Soit il faut avoir quatre, soit il faut être leader. Moi, on préfère être leader et avoir quatre. Ça permet de changer la façon de présenter un contenu à des étudiants. Adapter ce jeu aux nouvelles technologies, ça permet de facilement faire passer des concepts que mes étudiants ne possèdent pas forcément, qui sont plus liés à la veille technologique, à la stratégie. Et donc, ça leur ouvre l'esprit sur d'autres notions que typiquement la technologie pure. Outre le partage des connaissances entre les différents acteurs du projet, qu'ils soient universitaires, professionnels ou académiques, ce projet, étalé sur trois années, vise à moderniser l'enseignement supérieur avec en toile de fond un objectif, mieux armer les étudiants face aux exigences des entreprises. Le 12 novembre 2014, Grenoble est devenue l'une des neuf villes françaises labellisées Métropole French Tech, un label destiné à faire rayonner le numérique français à l'international. Ce label, ce qu'il apporte, c'est une dynamique dans un écosystème. Et Grenoble, à ce niveau-là, est hyper intéressante en France parce qu'on a un écosystème qui est complet. Il y a des labos de recherche, il y a des grandes entreprises, il y a des tech champions, il y a des start-up, il y a des accélérateurs et des écoles dont fait partie Grenoble École de Management. En participant activement à la rédaction du dossier digital Grenoble, marque de la French Tech iséroise, Grenoble École de Management a fait un mégalement son engagement dans l'écosystème local. C'est aussi capacité à trouver des intervenants, capacité à trouver des cas pratiques, pour l'MC, pour la chaire Digital Natives et aussi acteurs importants dans cet écosystème, Incubagem, qui a un rôle prépondérant parce que quand on regarde la liste des start-up qui sont sortis à Grenoble depuis quelques années, il y en a un nombre notable sortis d'Incubagem. Grenoble École de Management est le CEA Letty récompensé pour la création du Serious Game NanoRider. La nouvelle est tombée le 30 octobre dernier lors de la remise des AMBA MBA Innovation Award. Hélène Michel, titulaire de la chaire Serious Games à Grenoble École de Management est en effet montée sur la deuxième marche du podium lors de la remise des prix décernée par AMBA, l'un des trois principaux accréditeurs des grandes écoles de commerce dans le monde. Créée en partenariat avec le CEA Letty, NanoRider est un jeu de plateau destiné à sensibiliser les joueurs aux problématiques du business des nanotechnologies. Parmi les critères évalués, l'innovation, le risque engagé, la réaction du marché face à l'initiative ainsi que l'apport du jeu pour le programme MBA. A Tiglis, l'association de ski de Grenoble École de Management décroche la première place du classement des associations étudiantes de France. Une distinction qui offre un véritable gage de crédibilité et de professionnalisme à cette association qui compte près de 63 membres. Nous avons été élue première association étudiante de France parmi plus de 200 associations participantes et donc parmi plusieurs critères comme la performance, le professionnalisme, etc. Et donc pour nous c'est vraiment une marque de professionnalisme pour nos partenaires qui nous suivent et notamment les institutions comme Grenoble École de Management ou la station de Val d'Isère qui sont là chaque année pour nous supporter. Prochain gros événement organisé par l'association, le Gem Altiglis Challenge qui aura lieu du 21 au 28 mars 2015 à Val d'Isère. « To innovate or not to innovate ? » That is, not the question. The critical question is how a firm can generate continuously opportunities for new products or services. Open, digitalise, smartify, accelerate, otherwise Google will kill you. You've probably heard about such new imperatives. Actually, connected things are appearing at an incredible pace. Billions of them are already installed and it sounds like if science fiction was turning into reality much faster than before. Most times it starts with emerging technologies as a source of new inspiration. Ideas are flourishing in places like here, the showroom of the CAE Tech in Grenoble. And I do thank the director of CAE Tech, Jean Therme, to provide us with such a place. However, for most management people, these promises amount to big problems. It becomes difficult to absorb such an innovation flow. It is not a problem of technology. Rather, it is a matter of dynamics and future orientation. Are you ready to capture value out of a flow of ideas, technologies and new solutions? A firm's ability to generate a continuous stream of innovations is critical for its long-term success. So in this MOOC, we consider how a firm can generate continuously opportunities for new products or services. In this MOOC, we consider three critical activities. How a firm can define a new innovation space. How a firm can formulate a new innovation ambition. And how a firm can generate and select ideas for new products or services. Our activities are dedicated to share scientific knowledge and to put it into practice. Our ambition is to co-create with you a living book about future-driven business innovation. So welcome to this MOOC. And be a co-author of our living book. Our philanthropist is dedicated to how working on works. www. procurement.co.estbit.edu